– D'abord, si on refait cet arrêt sur l'image, si on regarde ce qui s'est passé lors de ces confinements, encore une fois, irruption du numérique, pas tant dans les salles de classe que dans l'univers de la maison, parce qu'il a fallu en quelques jours même s'improviser salle de classe dans le salon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a identifié de façon très concrète, très pragmatique, à la fois les limites de notre savoir numérique en tant que parent, en tant qu'apprenant aussi, en tant qu'enseignant. – Tout à fait, et puis surtout, on a vu des inégalités. Vous avez dit, tout le monde n'est pas à la même enseigne. Il y a des enseignants qui se sont pleinement appropriés ces nouveaux outils. Il y a des parents aussi. Je pense qu'on parle aussi d'une évolution des relations entre les parents et les enseignants, des relations qui sont beaucoup plus fortes, mais aussi avec des tensions. Et aujourd'hui, à la fois, il n'y aura pas de retour en arrière, mais il est important d'accompagner les enseignants qui ont plus de mal ou qui sont, pour des raisons qu'on peut aussi parfaitement comprendre, réticents. Et comme c'est irréversible, il faut les accompagner. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada